Thomas, est-ce que tu as le permis de conduire ? Oui, Lévi, j'ai le permis. Et est-ce que quand tu utilises ta voiture et que tu vas à des endroits que tu ne connais pas, tu utilises un GPS ? Ça m'arrive, oui, mais sur mon téléphone. Ah, ouais, ok. Sache que Sabine, qui vit à Herculine, Herculine, c'est une ville en Belgique qui est à 70 km de Bruxelles, eh bien Sabine, a priori, n'a pas de GPS. Alors toi, si tu n'as pas de GPS, comment tu fais, par exemple, si tu décides de partir d'Herculine et d'aller à Bruxelles ? Bah, je vais chercher un panneau Bruxelles. Tu cherches les panneaux, effectivement. Et donc, Sabine est partie d'Herculine en direction de Bruxelles et s'est retrouvée au Zagreb, en Croatie, à 1300 km de chez elle. Mais n'importe quoi ! Elle dit, j'ai vu des panneaux en français, puis en allemand, J'ai pas réfléchi, j'ai poursuivi ma route N'importe quoi Générique Bad News vous est présenté par La monochromie De la gastronomie espagnole C'est très jaune C'est très très jaune Comme le soleil qu'on peut trouver là-bas, par exemple Merci beaucoup Ariel On voit que tu as passé tes vacances en Espagne Bonjour mesdames, messieurs Transgenres, sans genre, mauvais genre C'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité On est pas là forcément pour rire On est là pour faire un état des lieux de l'humanité Croyez-moi on est une belle brochette de con Voire même de pantin Trop drôle Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme Ne pas vérifier ses sources Par contre Davy Ça va être un peu compliqué de faire toute une émission entière comme ça Ah oui c'est vrai que... Euh... Attends T'appelles qui ? Le diable Gwendal le diable Le saint patron d'encula secte Le diable est breton ? Bah oui Sinon pourquoi il y aurait le drapeau breton partout dans les concerts même à Paris Ah oui c'est vrai Bah je pense que t'as raison Oui ? Allo Gwendal ? Allo oui c'est moi Le diable breton Vous êtes devenu des marionnettes fabriquées par Souma Barak Oui Oui voilà Vous pouvez faire un truc pour nous ? Ok Mais en échange je voudrais... Vous voulez nos âmes ? Non vos âmes c'est de la merde Non ce que je veux c'est en appartement Il y a beaucoup de bretons qui vont travailler sur Paris Je pense qu'en le loin je vais me faire pas mal de pépettes Ah bah... Ok Cool Vous devez dégager dans 15 jours Ah et vous faites pardon pour les effets secondaires Pourquoi ? Pourquoi il a parlé de défait secondaire non ? Je sais pas j'ai pas compris D'accord Bon allez On passe à en bref De... De quoi ? De quoi ? De quoi ? Je vais poser des questions autour de ces photos Ok Ok Thomas regarde cette photo Qu'est-il arrivé à cette vieille dame ? Un indice C'est un aliment qui lui a fait ça Une courgette ? Non Ah mince Une pomme ? Non Attends t'as dit c'est un aliment Pas forcément un légume ou... Non pas forcément un légume C'est même un plat cuisiné Un tagine ? Non Elle s'est pas pris un tagine dans la gueule ? Non J'écoute je donne ma langue athènes Eh bien regarde cette vidéo Cette dame s'est pris un hot dog volant dans le visage Écoute un peu ce qu'ils disent Les gens rient Mais c'est pas grave Elle dit qu'elle va pas faire de procès Mais qu'elle demande des excuses quand même C'est une tradition dans ce terrain de baseball aux Etats-Unis De tirer... Les mascottes tirent des hot dogs volants Et le hot dog est parti sur elle Et elle a eu un oeil au beurre noir Mais voilà Le but n'est pas de shooter quelqu'un avec ce hot dog Non C'est bien Et on passe tout de suite à En bref de Maël Trouvé sur le midi libre Wow Quoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Non je sais pas c'est ta tête Ah Bah quoi ? Il parlait de malédiction tout à l'heure ? Oui Bah je crois qu'on y est ouais C'est quoi cette moustache ? Ah non mais la moustache je l'avais C'est pas une malédiction C'est du goût c'est tout Ah ouais Ok Mais qu'est-ce qu'il y a ? Franchement qu'est-ce qu'il y a avec la moustache ? Y'a pas que toi ma mère aussi Elle m'appelle toutes les nuits en pleurant Elle me disait Enlève cette moustache Qu'est-ce qu'il y a ? Eh oui 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 Bon En bref de Maël Voici Thomas Une photo prise dans un carrefour Au rayon jardin et barbecue Qui y a-t-il sous ces parasols ? Des gens qui baissent Pas du tout Oh je me suis fait piéger Eh oui Des enfants qui ont fait une cabane ? Pas du tout Un combat d'animaux ? Pas du tout Je donne ma langue à thème Un mort Quoi ? Quoi ? Un des employés de ce carrefour au Brésil Est décédé lors de l'ouverture du magasin Mais la journée C'est pas quoi en faire ? Bah oui parce que la journée Vous en commencez S'il y avait un mort dans le magasin Ils étaient obligés de fermer Mais une journée dans un supermarché de vente C'est énorme Ah ouais faut pas perdre le chiffre Faut pas perdre le chiffre Donc ils l'ont mis au rayon barbecue Ils l'ont mis 3 parasols L'ont planqué dessous Et ils ont continué la journée tranquillement Ils sont du merde Il y a un moment On fait chier quoi Putain on fait de la thune Ça c'est vu Et bon il y a Bon ils ont des ennuis maintenant Eh oui Bon alors les gars Vous vous allez chercher 3 parasols au rayon chasse et pêche On va prendre les barrières vauban On va mettre des draps dessus On va tout barricader Ça se verra pas C'est quand même fou Maman il y a des pieds qui dépassent C'est fou comme réaction Ah oui oui Faut qu'on le cache Eh bien Thomas vu qu'on aime bien les Brésiliens On va rester au Brésil Avec ce en bref de Maël Trouvé sur rtl.fr Alors Thomas je t'envoie une image Que tu peux regarder Pourquoi cette photo du président brésilien Jair Bolsonaro Qui porte un enfant A fait le tour du monde Pourquoi la vidéo de cet enfant porté A fait plus de 2 millions de vues Bah parce que c'est un nain Exactement Ça se voit que c'est un adulte Il s'est trompé Il était en visite Alors en plus tu vois que le nain A un masque sur le visage Parce que en période de coronavirus Ce président en plus Est un peu con Il a dit que le coronavirus C'était pas très grave Et que voilà Il a eu le coronavirus Ce monsieur Ce monsieur va faire un bain de foule Sans masque Et là au milieu de la foule Un moment il se dit Je vais faire un truc classe Je vais porter un enfant sur mes épaules Là le nain fait Yeah Yeah le président Et là le nain lui dit C'est un nain Et là le président fait Le nain il a vécu sa meilleure vie Son meilleur moment Il était au loup Arrête frère Mec pose là Qu'est-ce que tu fous C'est quand même Dague Une en bref Très très courte De Clem Alors j'adore vos bad news Maintenant dans l'émission On essaiera d'avoir au moins Dans chaque émission Une Vos bad news à vous Comme ça au moins On aura de l'inédit Et vu qu'on vérifie pas nos sources Voilà Évitez de nous envoyer des mensonges C'est pas terrible Parce qu'il y en a certains Ils ont essayé Il y en a certains Peut-être que j'en parlerai un jour J'ai reçu trois mails différents Qui racontaient la même bad news C'était des cracks Et non pas François des cracks Hier soir Je rentre du travail Vers 6h Le seul être humain Que j'ai croisé En descendant de ma voiture Était un mec Qui se masturbait Sur le bord de la route En fixant un camion De nettoyage haute pression Pour les trottoirs Attends attends Refais la sommeil Hier soir Je rentre du travail Vers 6h Le seul humain Que j'ai croisé En descendant de ma voiture Était un mec Qui se masturbait Sur le bord de la route En fixant un camion De nettoyage haute pression Sur les trottoirs Chacun ses goûts Chacun son trip Il y a un moment Juste je voudrais dire Aux gens qui nettoient Avec haute pression Les trottoirs Faites gaffe Et on passe tout de suite A la bad news du jour Trouvée par le petit dévi Sur planète.fr Alors Thomas Cette bad news Cette grosse bad news De l'émission Elle est en plusieurs parties Tu vois ce que c'est Miss France Bien sûr Mais il n'y a pas de Miss France Il y a aussi Miss Universe Et puis il y a plein D'autres Miss différentes Genre Miss Tuning Ou Miss Camping Bien sûr Voilà Et je me suis dit Mais attends C'est quoi les Miss Les plus chelous Qui existent ? Ouais Alors voici Un top Qui n'est pas un top Des Miss Les plus chelous Qui existent dans le monde On commence tout de suite Avec cette Miss A toi de me dire A quel concours de Miss Elle a été Ok Miss Sims Ah t'es pas loin Miss Jeux Vidéo C'est pas ça Mais tu tournes autour du sujet Miss 3D Voilà Miss Digital World C'est des Miss Qui ont été inventées En Italie Ça existe depuis 2003 Et C'est On demande à des graphistes À des créateurs de 3D De créer la plus jolie femme Virtuelle Ça c'est trop drôle C'est cool Alors maintenant C'est une énigme Sans être trop une énigme J'ai peur que tu trouves très vite À quel concours de Miss Concours Ces jeunes femmes Thomas ? Bah la meilleure La meilleure femme enceinte La Miss Je crois que le nom C'est un peu genre Miss qui est prête à accoucher Miss au bord du truc Miss contraction Alors forcément Ça se passe Au Texas Alors celle-là L'énigme risque de pas durer longtemps non plus Miss unijambiste ? Ah bon ? T'es proche Bien sûr t'es proche Mais c'est pas ça Miss landmine Oui Landmine ça veut dire quoi ? Terrain miné C'est un C'est en Angola C'est un concours de Miss Qui ont déjà marché sur une mine Mais quoi ? Je veux pas rire Parce que mais putain Mais merde Mais c'est En vrai On est vraiment dans le top là On est vraiment dans le truc le plus harbi Parmi les trucs les plus harbi que j'ai trouvé Là par contre Thomas C'est moins fou Mais c'est plus compliqué pour toi pour trouver A quel concours de Miss ont participé ces femmes ? Miss veuve ? Non Ça se passe C'est des meufs en tôle Il y a marqué pénitence Exactement Ça se passe au Brésil Et c'est Miss prison C'est des meufs qui sont en tôle Et qui se font jolies pour un jour Pour être Miss Pour être Miss Ah putain les gars Ils savent plus quoi inventer A quel concours a participé cette Miss ? Ça se passe en Belgique Tu peux le voir à la couleur du drapeau Miss vieille Mais je pense pas que ce soit sage Miss SDF Tu sais pas comment réagir ? Tu sais pas quoi faire avec ton visage ? Si tu ris c'est méchant Un peu en mode Je suis un peu Qu'est-ce qu'elle gagne la Miss ? C'est un appartement Un logement J'allais dire si il lui offre un logement c'est cool En fait c'est un concours qui est fait un peu pour bousculer la télévision et les choses comme ça C'est volontairement un peu trash pour qu'on parle des SDF Alors il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas cool Et d'autres qui disent que c'est cool Il y a un côté les mettre en lumière pour dire attention les gars Après la meuf est porte-parole des SDF Souvent ils choisissent des femmes qui ont été dans la rue pendant très longtemps Et qui ont de la verve pour pouvoir défendre les SDF Et elles ont un logement Thomas On va terminer avec ces Miss Et on va en parler un petit peu C'est un peu une énigme Ouais Oh la vache Miss nazie mais Miss Hitler 2014 Là c'est la gagnante Ça se passe où ? Dans le monde entier Le concours est ouvert Il est sur Facebook Ah il est en ligne C'est surtout des Russes et des Ukrainiens Je me suis dit mais Comment devenir Miss nazie ou Miss Hitler ? Parce que moi je suis pas une femme Mais peut-être que ça m'intéresse Peut-être pour mettre ta mère Par exemple Agnès Peut-être t'as envie d'être Miss Hitler C'est vrai Donc en gros les adeptes de la page Se définissent comme un groupe qui rend hommage à Hitler Ouais Voici la règle Être une femme Ouais Bon bah nous c'est mort Être une nazie Bon Vu le drapeau on s'en doutait Sans doute ouais Mais putain faut vraiment être nazi pour faire le concours quoi Ça c'est un peu dommage Elle doit réellement détester les juifs Donc vraiment Dans le concours T'as Être nazi Et quand même En sous-truc Et détester les juifs Parce que Quand tu passes les qualifs Les juifs vous en pensez quoi ? Ouais c'est de là Youtube Et bah c'est bon Allez-y Allez Horrible Ensuite il faut être membre du groupe Veille contacter Adolf Hitler Donc le groupe Le groupe Facebook Et voilà Ensuite il faut poster des photos nazi sexy Ça Qu'est-ce qu'une photo nazi sexy ? C'est une photo sexy Où il y a une croix gammée Ouais Avoir le maximum de clics j'aime De la part d'autres nazis Sur la photo Et ne pas insulter les photos Des autres candidates femmes Les nazis font beaucoup de choses Mais ils ne s'insultent jamais Sur les réseaux sociaux Bah oui parce que merde On est quand même dans le même camp quoi Et donc forcément La nazi qui reçoit le plus de j'aime Gagne Et devient Membre du groupe Voilà Et devient membre Pendant un an Voilà Officiel Miss nazi 2016 De mille machin Voilà 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 j'ai quelques photos Qu'on peut voir T'as Miss Hitler 2019 là Qui a Un petit tatouage dans le dos Oh c'est sobre Mais elle n'est pas en tenue quoi Miss Hitler 2016 On dirait qu'elle est vraiment dark Elle a hésité entre emo Tu vois Elle s'est dit J'aime bien la mèche Emo ou nazi Ah bah allez La mèche à Hitler Elle est mieux que la emo Emo nazi Bonus Bonus Bagnose Regarde moi Je te regarde Déby T'es tout nu Donc ça c'est un pantin Qui a été fabriqué Par Sumabarak Sumabarak.com C'est une artiste Qui fabrique des pantins De vous Et vous pouvez acheter Votre pantin Ou offrir Un ami à vous Son pantin Ou Voilà Vous pouvez la contacter Sur sumabarak.com Et elle nous a fait Généreusement Ce pantin Mais elle en a fait Un autre Thomas Ah oui Est-ce que tu as envie De te voir Avec grand plaisir Si Anne vient C'est qu'elle a rendu Ton sourire Incroyable Moi je trouve ça fou Ah oui oui Tu mets toi à côté Et fais le même sourire Ça marche hein Ça marche très bien Voilà donc un grand merci A elle Merci à Sumabarak Voilà Il y a son site web Vous pouvez aller voir Je l'ai mis dans les liens Dans la description Un super cadeau de Noël Finalement Toi tu n'as pas voulu De vêtements quoi Non j'ai pas voulu de vêtements C'est une way of life Pour moi C'est Dès que je peux Tu vois J'ai la bite à l'air Ouais Putain c'est super bien fait quoi C'est très très impressionnant Elle m'a dit qu'elle avait trop galéré Pour faire ta coupe Que c'était Elle m'a dit que la mienne Elle avait pas galéré Et que la tienne Elle avait galéré Sans déconner Rendez-vous Mardi prochain À 17h45 Pour une prochaine Bad news Où j'espère Il y aura un peu moins De scénarios Parce que C'est relou quand même De mettre de la fiction Dans les bad news Je sais pas J'ai pas lu les commentaires Mais je revois Les gens vont adorer De toute façon On fait ce qu'on veut Et eux aussi Ils font ce qu'ils veulent Et donc ils peuvent faire des dons Sur Tipeee Tout à fait Ils peuvent nous écouter En podcast C'est vrai Si vous voulez rattraper Ce que vous n'avez pas compris Pendant l'été Il y a des podcasts Il y a des podcasts Avec des bad news Que vous avez pas eu Dans les émissions Et même des vannes Sur patacrêpes Oui patacrêpes Une super chaîne Super chaîne YouTube Patacrêpes Pas les deux mecs Qui disent qu'on leur fait de la pub Non c'est pas eux Patacrêpes c'est la chaîne Avec ma mère Non dis pas Dis pas Ah pardon Dis pas tout C'est Nénès et C'est Nénès et Dada C'est Nénès et Dada C'est Nénès et Dada On a un compte YouTip Si vous voulez juste mater des vidéos Des pubs On a un abonnement premium YouTube Et on vend des t-shirts N'est-ce pas Thomas ? Tout à fait Il existe toujours celui-là Ouais il existe toujours Bien sûr Et puis voilà Et puis vous pouvez nous retrouver Sur Twitch Tous les deux Et Thomas sur sa chaîne YouTube Et puis moi ici même Avec très bientôt Un retour de Culture Z Voilà Ah ça jette On va parler des Transformers A la semaine prochaine Bisous Ciao Ciao Ciao